75 ans après avoir été évacuée dans l'Ilande, Marguerite l'Alsacienne revient pour la première fois sur les lieux de son exil à Souston. Vous voyez les deux fenêtres là ? C'est là qu'on habitait. C'est là où qu'on habitait. 1er septembre 1939, la seconde guerre mondiale éclate. Les populations situées entre la ligne Maginot et la frontière allemande reçoivent l'ordre d'évacuer. Alors que les hommes partent au front, 600 000 femmes, enfants et personnes âgées voyagent vers une destination tenue secrète, avec seulement 30 kilos de bagages par personne et sans savoir quand ils pourront regagner leur maison. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a eu et à quoi ça rimait, partir dans l'inconnu. Il faut quand même se mettre à la place des gens qui ont dû partir. Je m'envoyais, je m'envoyais, ma maman, ma petite soeur. C'est vrai quand je réfléchis à cette période. Si vous racontez à quelqu'un qui n'a aucune idée qu'est-ce que ça peut être évacué, 1000 kilomètres, 100 000. Aujourd'hui, je sais ce que c'est les Landes, mais à l'époque. Après trois jours de voyage dans des wagons à bestiaux, ils arrivent dans le sud-ouest de la France. On les a placés en Aquitaine, dans le sud-ouest. C'est parce que d'abord, il y avait beaucoup de logements vacants. Il y avait un exode rural qui avait commencé déjà bien avant. Puis deuxièmement, c'était les possibilités qu'ils avaient d'entretenir des jardins. Depuis 1933, l'État prépare cette évacuation. A plusieurs reprises, il a demandé au maire de recenser les logements vides. Il nous avait averti déjà. La mairie avait demandé qui c'est qui pouvait prendre les réfugiés chez eux. Mais les choses sont allées très vite. Dès le 6 septembre, le premier train arrive à air sur la Dour avec 1500 déplacés. En une semaine, ce sont 17 000 Alsaciens qui arrivent dans les différentes gares du département. Au total, ils seront près de 26 000 répartis dans 184 communes. Dans les villages qui étaient préparés, ça n'a pas posé trop de problèmes. Mais il faut savoir que tout le monde n'était pas également prêt. Et dans d'autres villages où on avait un petit peu attendu, disons, temporisé, cela a évidemment posé des problèmes considérables. Il a fallu donc les loger, les logements de fortune, c'est-à-dire dans des églises, quelquefois, des garages, des écoles. Les écoles n'étaient pas encore, la rentrée n'était pas faite. Mais ce n'était évidemment que provisoire. Et souvent dans des logements qui n'étaient quand même pas très adaptés. Au début, quand on arrivait à l'école, avec tous les Yonegouins, et puis il y a des familles qui venaient nous chercher. Il y a deux jeunes filles qui sont venues. Ils voulaient la maman et un petit garçon. Nous, on n'avait pas de quoi, si vous voulez, les loger. Mais ils habitaient à côté de chez nous. Mais on les a aidés matériellement parce que ma grand-mère avait un grand jardin. Et on leur a donné des légumes, des choses comme ça. On leur a donné un peu de vaisselle, vous savez, pour un minimum. Et pour eux, j'ai appris, après quand je les ai revus, ma mère était bonne à les entendre. Alors on ne s'est pas privés, on n'a pas donné notre plus belle vaisselle. Mais on les a dépannées. Dans certaines communes, les Alsaciens représentent un habitant sur trois. À Jaune, c'est même la moitié. Outre la difficulté à intégrer un aussi grand flot de population en si peu de temps, la langue est aussi une barrière. En effet, les Alsaciens de plus de 30 ans ne sont jamais allés à l'école française. Mais comme on ne savait pas un mot français, on savait l'école qu'on avait. Mes parents ne savaient pas un mot français. Alors on était venus un peu handicapés, comme on dit. Mais après, on était un peu mal vus par la population. Parce qu'on ne savait pas le français. Alors on ne savait pas qu'on était comme débauchés. Ma mère avait 25 ans, en 1939. Et elle, elle a été accueillie à Pujol-le-Plan, avec ses parents qui ne parlaient pas un seul mot de français. Alors, vous voyez des Alsaciens qui débarquent dans les Landes, les Landais qui parlent le Gascon, et puis des Alsaciens avec leur accent rocailleux, comme ils disent. Ça a dû poser des problèmes. Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont testés pour savoir si ce n'est pas des voleurs. Ils ont posé de l'argent par-ci, par-là, pour voir s'ils allaient le prendre. Quand on réquisitionnait votre logement, tout le monde n'était pas tellement d'accord. Oui, ça se comprend. C'est sûrement pas facile pour les gens du pays non plus. Parce qu'on ne savait pas pour combien de temps. On était là, on a quand même perturbé leur façon de vivre. Rapidement, la vie s'organise. 200 baraquements en bois sont construits pour accueillir 8000 personnes afin de mieux supporter les conditions de cet hiver particulièrement froid. Les adultes trouvent parfois du travail dans les champs ou à l'usine. Pour accueillir les quelques 5000 enfants en âge d'être scolarisés, des écoles supplémentaires sont ouvertes dans certains villages. Pour les enfants, qui bien souvent ne se rendent pas compte de tout, la situation est plus facile. Des amitiés fortes se nouent, comme entre Roger Lambert et Pierre Soubeste, respectivement 9 et 10 ans à l'époque. Sa mère avait un salon de coiffure. Ma mère était coiffeuse, et alors elle allait travailler chez sa mère. C'est comme ça qu'on s'est connus, les défis uniques chez des fils uniques. Après l'école, on s'est rencontrés les deux, on s'en nous coiffure, mon petit demi-frère. On a des demi-frères sans en avoir, autrement on n'a pas de frères. Pour les parents, c'est différent. Pour ma mère, c'est plus dur. Mais pour nous, c'était bien. Quand on a 10 ans, on ne voit pas la misère, les dangers, la guerre, nous on s'en foutait. On jouait, on allait à l'école et on jouait, c'est tout. Ce qui comptait pour nous. On a grandi, et puis, pour moi, c'était quand même bien. Je n'ai pas souffert, j'ai des bons souvenirs. On a connu, c'est pareil de mon papa, ça c'est tout ça. Mais quand mon papa a pu venir deux fois en perme, et quand je me dis qu'il a envoyé la machine à coudre, et le petit lit pour ma petite sœur. Dans l'ensemble, l'intégration s'est bien faite. Les Alsaciens ont fait partie de troupes de théâtre et d'équipes de football. À l'époque, dans les Landes, ils étaient pauvres, ils n'étaient pas des gens aisés, mais ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Ils leur ont donné à boire et à manger, ils leur ont donné du travail. Et ma mère disait toujours que voulions-nous de plus ? Chez nous, ils étaient bien incorporés. Parce que je sais qu'il y en a un qui a fêté son... pour le conseil de révision, vous savez, c'était Étienne. Il a passé son conseil de révision à la boire avec les gens de la boire. Et si jamais on parlait mal des Landais, Étienne, notre Alsacien, il était le premier à faire le coup de poing pour défendre les Landais. Mais il y a eu des mariages. Vous le savez, ça ? En juin 1940, la drôle de guerre s'achève. L'armistice est signé. Il prévoit le retour chez eux des déplacés. Les premiers Allemands arrivent dans les Landes fin juin. Le retour des Alsaciens chez eux débute en juillet. Et un jour, on nous a dit qu'on comptait à une heure. Les Allemands avaient fait de très grandes promesses. Les Français vous ont rendu malheureux pendant 50 ans. Avec nous, tout va changer. Vous allez voir. On va reconstruire vos fermes. Tout ce qui pouvait se passer. Quand les Alsaciens sont arrivés dans leurs gares, ils se sont perçus que ce n'était pas tellement ce qu'on leur promettait. Il y avait des drapeaux nazis absolument partout. Et après, on nous a dit qu'on est Allemand. On était carrément Allemand. Alors, vous savez, on a été intégrés dans l'école Allemande. Moi, je m'appelais Marguerite. On m'a dit Marguerite. Quand ils ont vu leur maison à moitié saccagée et détruite et quand ils ont vu tout ce qui s'était passé avec l'occupant allemand dans le village, dans les environs, eh bien, ça ne devait pas être facile non plus. C'était déjà pas facile de venir dans les Landes, mais c'était encore moins facile d'accepter la présence de l'ennemi de l'époque au village. La tragédie, ça a été l'incorporation des jeunes Alsaciens, dans la Wehrmacht en particulier. Après la guerre, si quelques familles continuent à correspondre, il y a peu de contacts entre Alsaciens et Landais. On a repris après une relation vraiment avec eux, quelques années après, parce qu'ils avaient besoin, c'était vital pour eux, de reconstruire, de réparer leur maison et tout. Et puis après, ils ont eu la nostalgie de l'année qu'ils ont passé à la Boeire pour voir les gens et ça a été pour tous pareil. Et c'est pour ça qu'on a créé une association. Le premier jumelage se fait à la fin des années 70. Le plus beau souvenir que nous avons, c'est la première fois qu'il y a eu un jumelage sur la grande place de Vinengue. Les gens dans les champs et partout, ils faisaient bonjour. On avait les montards qui étaient devant. mais en arrivant sur la place, ils étaient toujours « Ah, ils sont là ! » On s'est défendu depuis lors, quoi. On chialait toujours. On a toujours un souvenir vraiment de ça. C'était formidable. Tout ça, je l'ai entendu. Je l'ai entendu par ma mère. J'ai eu la chance, l'opportunité de la ramener en 1978 à Pujot-le-Plan dans la famille où elle a été accueillie. Et je vous garantis que j'ai entendu des choses que jamais je n'oublierai. Parce qu'au retour, elle disait « C'est dans les Landes que j'ai passé la plus belle année de ma vie. » Alors ça, franchement, de dire ça, ça veut tout dire. Aujourd'hui, plus de 35 communes landaises sont jumelées avec des Alsaciennes. Les liens sont forts et ont été prouvés notamment après la tempête Klaus quand les Hauts-Rinois se sont cotisés pour aider les Landais. En Alsace, comme dans les Landes, il y a presque dans chaque commune une place, une rue, etc., qui a été baptisée du nom du village d'accueil ou du village qui a été accueilli. En août 2014, pour célébrer le 75e anniversaire de l'évacuation, 1500 Hauts-Rinois et Landais des associations de jumelage se sont retrouvés à Mont-de-Marsin. Les Landais se souviennent de ça parce que ça ne s'est jamais reproduit et il n'y a nulle part en France deux associations comme les nôtres qui commémorent comme vous avez vu notre sève, c'est l'amitié. Donc, on fonctionne comme ça et ça dure depuis 75 ans et encore 25 ans au moins pour nous deux. Le passé est le passé mais il faut savoir comprendre ce qui s'est passé justement il y a 75 ans pour ne surtout plus retomber dans la terreur dans ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vécu parce que franchement les Allemands, les Français, les Européens et j'allais dire tous les habitants de la planète valent infiniment mieux que ça. Je suis très fier que Jean-Marc et moi peuvent prouver je pense aux jeunes qu'il y a une chance pour les hommes qui ont de bonnes volontés qu'on peut travailler très bien ensemble et qu'une Europe de différence c'est une Europe de richesse en même temps. Vous savez ça c'est une aventure qu'on ne peut pas il y a des jeunes qui ne pourraient jamais comprendre une chose pareille et je ne leur souhaite jamais avoir cette période. Il n'y a pas plus beau symbole que ça de nous voir ici les Hauts-Rénois les Landais et un représentant du peuple allemand pour dire plus jamais ça merci. applaudissements applaudissements